et salut youtube avant d'annoncer toutes les news je rappelle qu'il ya un tournoi de war of the vision qui est en cours de préparation vous voyez en haut à droite 91 sur 93 participants il ne reste que deux places hâtez vous ce serait dommage de rater cela je rappelle qu'il ya des amazon coins a gagné durant ce tournoi et cela pour tout le monde profitez en en plus c'est gratuit on va passer du coup news puisque oui vous le voyez ici bien raid alors on va commencer de parler de ce raid qu'est ce qu'il est ce flambos vous avez montré un flambos type un peu gelé du coup c'est un choco flambeau le flambi numéro un en raid vous pouvez le constater que j'ai des orbes et une team avec medjena en premier lieu alors pourquoi puisque dans cette équipe medjena est vraiment hyper importante puisque ce flambos est faible contre la magie le vent mais surtout les projectiles du coup si vous avez du lucha vous avez du fréderica et vous avez du medjena allez-y à des lardes est très bien pour le coup et bien sûr il y achète la etc etc vous allez le fondre et du coup comment se passe le truc puisque certains sont peut-être perdu essaye d'appuyer tout simplement ce bouton de recherche et c'est pour ça que d'ailleurs la news arrive un peu tard je préférais montrer à l'écran comme une fois encore une fois les recherches de cette information vous voyez qu'ici donc par exemple on peut aller tout simplement sur un raid de quelqu'un qui a lancé donc le salaud est plein bien sûr un tout le monde se bat pour ça parce que les récompenses sont différentes en solo et en multi pourquoi pour favoriser le multi tout simplement puisque ici si vous êtes en solo vous verrez que vous ne gagnez que 20 médailles si vous êtes jusqu'à 4 joueurs vous êtes jusqu'à du 30 médailles et donc ça à chaque fois ça va être évolutif ça va être meilleur du coup pensez y partez surtout du multi avec vos amis essayez de faire ça comme ça vous essayez de synchro bien sûr pour que personne puisse piquer bien sûr les trucs donc là par exemple paf il ya un renfort je ne sais pas si je pourrais y accéder mais tellement que voilà les gens spammes bien évidemment ce raid c'est incroyable mais c'est comme ça du coup faible à la magie faible au vent faible aux projectiles deux fragments de pensée trois ordres d'arc en ciel yes ça c'est trop bien mais surtout l'anneau d'alexandrie ça coûte 2000 certains ça peut faire peur rassurez vous cet anneau est disponible aussi dans le raid qui viendra plus tard avec les frites et autres du coup vous pourrez le farmer à la longue mais si jamais vous avez réussi à avoir 63 recettes voici cet anneau ce qu'il peut donner en stats maximales et surtout en poussée visée 20 d'accurances et 3 de critical rate pourquoi viser la currency la meta 100% esquive alors oui je vous donne toutes les informations pour aller contre mon équipe puisque je me suis dit tant pis l'ouchéa n'est pas tombé mais qui ta on est tombé j'ai shadow links qui est déjà très bien monté je me suis dit allez il ne manquera plus que vinera et on partira sur une esquive une esquive 100% et être une team bien un cancer 1 qu'est ce que ça nous cet anneau va faire donc du coup c'est un ur qui a une particularité en plus d'être en étoile plus 5 quand il sera en 5 étoiles on aura un 5% de résistance à tous les éléments et de 1 à 4 on va augmenter jusqu'à 3 mais surtout regagner 20 d'accurances ce qui vous fait un total de 40 accurances y contre une team de 100% esquive je peux vous dire que cet anneau il est ultra 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 gold et il vous faut cet anneau absolument au niveau de l'histoire il y a une suite et quand bien même la meilleure suite je pense de l'histoire puisque celle ci va vous remporter un maximum de pognon surtout au niveau des orbes d'arc-en-ciel et des fragments de pensée si vous étiez à court et ben voilà bibi est servi il ya de quoi récupérer en plus de ça ça vous fait des level up à count c'est bien si vous avez acheté les packs qui vous donne je ne sais combien de milliers de visiors derrière pour quelques visiors achetés ça peut être très bon et en plus de ça on a l'apparition de deux nouvelles cartes qui sont les cartes de les cartes de coeur insondable et l'admiratrice rival alors deux cartes on voyait qui town et yelma bah ça tombe bien puisque au niveau de la boutique alors pas cette boutique du mog mais la boutique ici vous allez avoir avantage de pouvoir racheter des fragments de qui tonner et aussi de yelma personnellement yelma elle est quasiment lb4 j'ai pu envie trop pousser sur elle là un one shot sur qui town je vais reset la boutique comme jaja c'est dommage parce que quand elle était sortie je me suis dit non je vais pas m'orienter comme ça je m'orienter double gunner au niveau de médecine et au final j'aurais dû vraiment écouter mon coeur et partir sur du esquive pour être bien qu'on sait encore une fois petit truc en plus c'est au niveau des célébrations de raid alors à ceux qui achètent bien sûr si vous avez mille vision payé ça peut être très intéressant le solo attention il n'y a que tetra sylphide qui n'est pas inclus la semaine dernière il y avait le même lot avec odin pas inclus là cette fois ci vous allez pouvoir acheter 52 fragments à n'importe quelle carte ainsi que celle de odin et surtout acheter sans magilite élémentaire et vous aurez 100 oeufs de croissance je trouve que ces lots sont extrêmement bons pour pouvoir augmenter vos cartes rapidement et surtout les cartes ur qui sont infâmes puisqu'il faut redropper x y et z nombre de fois la carte c'est complètement dégueulasse là franchement c'est offert profitez en comme toujours l'achat des cubes ainsi que les oeufs et la damentite permettra de vous crafter vos équipements et donc cette semaine n'oubliez pas d'acheter et je vais quand même le faire c'est d'acheter ceux de lucha et surtout profitez en si vous êtes comme moi à partir sur du 100% esquive en team cancer bah partez sur du kitone au niveau des cartes alors qu'est ce que ça donne ces deux cartes l'admiratrice rivale alors qui peut être intéressante sur votre tank puisque 268 de pv 92 atk et 68 de magie donc c'est parce qu'on recherche le plus c'est plutôt côté hp avec un killer côté terre bah par exemple kitone je rappelle un kitone à moins que je sois bourré mais c'est terre donc du coup petit avantage là dessus si vraiment vous êtes parti sur des teams d'esquive votre tank va pouvoir taper encore plus fort sur ça mais surtout c'est de pouvoir être un pseudo contre contre les breaks de la défense de vos ennemis tels que des seeds hashtag orlando bien sûr de final fantasy tactics oui cette unité se retrouve dans toutes les teams de haut niveau aller partout au niveau 99 et elle vous met des attaques qui vous nerf votre défense et ben cette carte est agréable agréablement parfaite pour cela puisque 30 de def de résistance au debuff de def break c'est plutôt très bon du coup en plus c'est une amère elle devrait tomber assez régulièrement normalement vous devriez vous faire plaisir là dessus côté luck alors la luck si j'ai bon souvenir c'est aussi une stat qui doit être prise en compte pour l'esquive la carte est sublime la coeur insondable avec la petite qui taronnais qui bien sûr avec l'arrière blanc on voit cire monte qui va augmenter donc les attaques de terre à un total de 10 tiens c'est marrant c'est carrément pour elle et en plus de ça une esquive augmentée à 35% alors pas d'esquive pure mais de luck qui va vous redonner des stats d'esquive en plus de à 168 d'attaque 292 c'est énormissime pas de magie c'est vraiment pas fait pour ça mais cette carte qui tonner plus cette carte égale full dégâts full incroyable folie pour le coup maintenant on va parler du raid donc vous avez un pool gratuit j'espère que vous allez chater là dessus mais on va parler du raid et comment faire pop le raid puisque vous voyez qu'il n'y a pas comme ffbe classique on peut pas faire apparaître le truc comme ça en mode aléatoire enfin on ne peut pas utiliser nos cinq orbes au contraire justement c'est aléatoire pardon vous n'êtes pas pouvoir utiliser vos cinq orbes comme on ferait habituellement ou en mode tac 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 on continue on continue on continue là c'est soit tu recherches et tu trouves des groupes et donc yes tu peux taper là moi par exemple je suis sur du niveau 9 ou bien tout simplement en faisant de l'histoire en faisant des skips d'histoire même puisque ces derniers on va charger ici je n'ai pas encore fait sur l'émulateur vont pouvoir vous faire pop du coup la petite le petit flamby donc vous allez voir qu'on va skipper un par un plutôt que de skipper comme un gros sauvage alors même si je les fait côté fragments d'unité on a réussi à faire pop trois ou quatre fois avec les dix fragments d'aujourd'hui à farmer au niveau des fragments ur de l'autre côté donc le but ça va être de faire d'autres choses jusqu'au pop du fameux flamby alors il me semble que c'est à peu près quatre à cinq fois je sais pas c'est vraiment exactement une science infuse sur le 3 à 4 fois quelque chose pour pouvoir le faire pop mais en tout cas moi en moyenne c'était quatre et il apparaissait directement on va voir il me dit chez alors en espérant que ça fonctionne ce serait quand même con que ça fonctionne pas ici mais j'ai réussi à le faire apparaître donc du coup sur les fragments de femmes du jour je les fais apparaître sur les quêtes quotidiennes on va essayer avec trois par exemple d'un coup peut-être qu'il va pouvoir se bouger un peu plus le le flanc en plus on gagne des fragments de gunner c'est parfait voilà donc un boss de raid est apparu donc c'est complètement aléatoire alors je pensais vraiment sur une science de 4 1 et donc non pas du tout donc moi je suis plutôt sur un niveau 5 tiens je dépensais que j'étais un peu plus haut et vous allez pouvoir participer donc rappel faible à la magie faible au vent faible au projectile vous avez médiana vous avez yachtola vous avez louchat vous avez frédéric à vous avez la team parfaite d'accord et vous allez pouvoir y aller et décider ici de choisir ce que vous préférez dans ce cas là on va pouvoir augmenter la vitesse pouvoir automatiser le combat si vous le souhaitez on va pouvoir créer un salon du coup et ici moi je décide de partir en solo pour être tranquille pour pouvoir faire cette vidéo maintenant comme je vous l'ai dit si vous faites en multi avec vos amis vous allez gagner carrément plus comme vous pouvez constater le premier essai de ce combat sera gratuit du coup vous allez pouvoir gravir les échelons très rapidement et pouvoir récupérer un maximum de points tout en ne dépensant pas vos ordres les premiers jours ça va être ça vous allez peut-être même être frustré de vous dire j'ai encore des orbes de peu de de raid et je ne peux rien faire bien sûr achat je fais que les voix anglaises sur l'émulateur c'est vrai qu'on a dû réinstaller war of the vision parce que je vous montrais juste après petit problème avec les émulateurs pour terminer cette vidéo mais donc vous avez un temps limité d'action à 10 secondes vous avez 20 actions par raid à la fin j'ai un doute mais il me semble que les pv perdus du boss seront restés fixe j'attends de voir ce que ça va donner après puisque ça pour le coup les raids je n'ai pas vraiment fait de raid côté japonais j'étais vraiment là pour jouer et essayer de récupérer des informations d'unité un peu voir les cycles qu'est ce que ça les est les améliorations du jeu avant de me lancer sur la globale bien évidemment donc exterminer vous avez terminé le raid donc il me semble que si la première est c'est vous n'avez pas réussi à le tuer il va juste supprimer les pv qu'il a perdu un peu comme les raids de fb classique là où il y avait la barre de vie et à la fin s'il est mort vous le faites un level up de votre flanc et du coup fin du stage vous récupérez vos récompenses du coup vous avez compris qu'il va falloir blinder beaucoup d'endurance donc tout et n'importe quoi faire vos missions en automatique j'ai vérifié ne vous inquiétez pas parce que certains vont se dire mais moi je fais 800 900 endurances en auto comment ça se passe le flanc ici vous aurez vos en cours vous aurez quelques heures pour pouvoir le relancer donc faites un check quand même toutes les peut-être allez 5 10 missions comme ça vous relancez le flanc parce que j'ai peur que si vous ne tuez pas le level en cours ça ne stac pas les combats maintenant ce serait quand même assez dégueulasse de dire je farm 900 toute la journée ce soir je vois et je fais tous mes raids d'un coup ça serait le plus logique quand même peut-être une amélioration là dessus si jamais ça arrive plus tard dernière chose à discuter de ce patch de news si ce n'est qu'il ya de la waifu cette semaine je rappelle qu'il ya des packs à acheter à 1 euro pour avoir de l'endurance pour pouvoir avoir 40 fragments de yelma donc surtout profitez-en on est dans une semaine à farm mais surtout on va parler d'un bug et on remercie bismarck c'est un bug qui est très récurrent mais qu'il en a parlé de son côté je vais vous le redire tout de même c'est un problème avec blue stack ça ne se retrouve pas chez memu et chez nox puisque ces derniers sont déjà un peu plus compatible avec le 64 bits blue stack vient de commencer à faire des des mirroring de 64 bits sur du 32 bits un peu spécial ce qu'ils font il ya du pur 64 bits et pourtant war of the vision peut planter je vous montrer on va couper le jeu tout simplement et on va vouloir le relancer et là rien il va se couper instantanément qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas et ça c'est pareil sur 90% des jeux que vous allez vouloir jouer que ce soit sur votre téléphone ou que ce soit sur un émulateur c'est souvent le même problème alors ici je vais refaire la manipulation j'étais déjà dessus puisque comme ça si jamais ça coupe je peux aller rapidement le relancer vous allez devoir partir dans les paramètres votre téléphone ou votre émulateur aller dans vos applications et tout simplement chercher war of the vision ffbe aller dans stockage et tout simplement vider le cas le cash ça ne videra pas les chargements ici effacer les données c'est effacer votre compte effacer tout ce qui a été téléchargé les maps les histoires etc etc le cash c'est juste là où tout ce qui est téléchargé de vidéos etc c'est là où s'est téléchargé pour que ça puisse se relancer immédiatement problème c'est que là bas ça ne se relance pas sauf si vous videz le cash le téléchargement du petit épisode animé se refait et du coup war of the vision ne peut retourner sur l'émulateur c'est pareil pour tout le monde pour n'importe quelle plateforme de téléchargement c'est pareil pour 90% des jeux comme je vous l'ai dit donc pas d'inquiétude ça fonctionne toujours on espère qu'il va y avoir un patch de blue stack il me semble que bismarck l'a fait de son côté pour les avertir qu'il y avait un petit problème avec ce jeu mais voilà après la cinématique se relance j'en ai eu une nouvelle sur le téléphone c'était un peu bizarre il semblait pas qu'on devait avoir déjà une deuxième partie peut-être que si peut-être que non mais en tout cas voilà pour les news de war of the vision je vous êtes à tous bon courage pour le farm et puis à vos poules farm et et gagné travail